Huitième, c'est parti, c'est parti, c'est parti avec 5 prismas, 5 pritech, on n'a que Lugina qui joue 100 du coup. Alors on a un Helio qui du coup joue sur un mode terre, des familles, le classique, pas de panique. Le sacrior qui lui joue sur un mode feu, le mode feu qui est d'ailleurs redevenu très populaire sur le sacrior sur la zesca. Lugina qui joue sur un mode haut, le Zobaladverse qui joue sur un mode dopou, le steamer qui joue sur un mode feu et l'Ekaflip qui joue sur un mode feu aussi. Tu me soutiens mes 4 feuilles quand même, c'est pas parce qu'on est soutien qu'on est là pour trier des lentilles à chaque fois. J'ai Helio qui pose ses boosts tranquillement. J'aime bien voir des GT jouer d'ailleurs, enfin même toute l'équipe de Rafale, je les aime bien jouer parce que c'est des bons joueurs d'à peu près toutes les classes. Donc généralement tu sais que peu importe la classe qu'ils vont sortir, ils arriveront à s'en sortir sans trop de soucis. Donc je trouve ça assez cool. Après en même temps quand t'es 8 dans l'équipe, t'as forcément quelqu'un qui peut jouer d'une classe. Enfin t'as peu près tout le monde, tu trouves forcément quelqu'un qui maîtrise d'une classe. Oui non mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont tendance à aussi varier un petit peu sur les personnes qui jouent sur la classe. Les GT tout à l'heure on l'a vu jouer en Xelor aussi. Alors attends, il y a un Négavit qui a traversé la map là. Oui et il va placer directement l'érosion sur les Léos. Oui il a tout traversé et là le Ginex va pouvoir... Il va se faire branger par le Ginex, l'érosion qui est passé gangrène. Là ça va Vertèbre plus Cubitus je suppose pour pouvoir se barrer en tout cas. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop exposé le Kflip ? Le Zobal, il ne pourra pas ramener son Ekaflip là. On peut le protéger avec du bouclier mais bon il y a déjà les Priter. Non c'est vrai que le Ginex n'a pas de Priter. Effectivement c'est logique qu'il se fasse taper. Derrière on va profiter des dégâts. Bim, bim, bim. Là le Ginex va se faire allumer par le Zobal. Il reste encore 3 PA sur le Zobal. Il ne peut pas claquer grand-chose de ce Pogal. On utilise le masque et on bloque les lignes de vue. Qui vient embêter le Sakri, il le tacle ? Oui. Il le tacle bien. Oui et surtout là le Sakri n'a pas vraiment un placement ultra efficace pour pouvoir pousser le masque sans bloquer les portails. Je suppose qu'il va vouloir s'en servir après pour pouvoir avancer. Ou juste taper à travers les portails puisque là il y a des portails absolument gratuits pour taper les K. Voilà. Allez hop. Cette hécatombe et cette condensation pour ramener. Oui c'est normal. C'est normal puisque les adversaires ne peuvent pas passer à travers les portails T1. Il y a des calusina qui pouvaient être amenés. Je n'ai pas utilité ça mais effectivement c'est vrai que les K. filles ne peuvent pas traverser au T1. On était encore à la fin du T1. C'est logique. Enfin logique. Ouais. Alors on a toujours les perso en pre-tech. On est toujours au début du T2. C'est assez tranquille. 4 PA sur le steamer après son double secoue. Je ne peux pas mettre de dégâts proprement parlé. Un chalutier. Un chalutier qui va venir bloquer un peu ce stéliotrope. Les lieux vont pouvoir prendre ses portails pour taper sur les K. filles. Les K. filles qui est juste à la sortie du portail. Les lieux sont posés. Les portails sont posés. On en profite pour taper le Leka. Les bons dégâts qui sont placés quand même. Leka qui est toujours sous érosion. Ouais. 3200 PV max. Bon il vient de perdre sa pre-tech du coup. Il est à 3200 points de vie max. 3200 points de vie aussi. Par contre les K. flip en face qui aussi se fait entamer. Qui continue. J'adore l'animation de Miaouche. Il continue sur le Gynac adverse. Bon 4359 PV. Ce n'est pas non plus le danger immédiat pour le Gynac. Ouais mais niveau Régène ce n'est pas aussi souple que tout à l'heure. Il faut faire attention quand même. Les dégâts sont bons même avec deux états de rage. On a l'apaisement. L'apaisement qui fait plaisir. On a moyen de reposer une vertèbre sur les K. Je pense. Pas des bêtes par contre ce toi. Encore 4 PA. On peut claquer un Radius. Pour ramener les K. Le ramener pour bloquer la ligne de vue. Ce serait peut-être intéressant. Non on va juste. Férocité. Je ne suis pas sûr que faire férocité plus aboiement dans le même tour soit réellement pertinent. Le férocité proc les bébés quand tu te fais déplacer. Ce n'est pas faux. On va voir. Côté du Zobal. Qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Il faudrait taper ce toujic. De toute façon c'est le... Non ok on va sur le... Enfin double... Double focus. On va taper l'élo-trope du coup. L'élo-trope qui est érodée on s'en fout. Et la masca qui tombe derrière. Ok on a un élo-trope qui est enterré sans érosion du coup. Si il avait l'érosion. Si il a pris... Il avait quand même 13%. Il y avait un mioche. Au moins dessous des 4000 points de vie max. Tandis que Luginac reste encore un peu au-dessus. Par contre voilà. On a un éga qui est sous contre-coup. Donc il va continuer à prendre l'érosion. Bien sûr qu'il a toujours les 30% des héros. 10 PA encore sur sa cri. La version a été posée. On a moins de faire un gros tour. Il peut encore Flamish Khaq. Avec l'ébène qui est posé. 852 sans crit. On en profite pour bloquer un peu le passage. On vient tacler le steamer. Tacler le steamer. C'est plutôt bien vu. On a un ébène à placer sur le steamer. Du coup qui va être difficile à placer. Sauf si peut-être Khaouat Mare. Donc il y a la torpille et la spie. Ça marche aussi. Je pense que là il va juste gratter des dégâts sur le... Ouh ça tape plutôt bien. Il y a un ébène qui est placé. Il reste de PA une Flamish peut-être. Probablement. Ou alors on va essayer de sortir un petit peu un perso. Ça me paraît compliqué. Là ils vont clairement essayer de faire un trade kill par rapport à l'Eka. L'Eka va claquer son contre-coup toute manière. Euh contre-coup n'importe quoi. Chance d'Ekaflip. 186 PV, 3700 PV max sur l'Elio. Il est un peu bloqué là dans son coin. Il ne pourra pas forcément aller sur l'Ekaflip. C'est tendu. Là c'est tendu. Est-ce qu'ils vont réussir à... Ok on replace un portail. Au niveau des redirections il est bien ou pas ? Non il n'est pas très bien. Le coup d'arc qui passe. Bon c'est un petit coup d'arc. Mais ça fait quand même quelques dégâts. 1654 PV sur l'Ekaflip. Et avec les ébènes on tombe à 361. Ah il n'y a pas que les ébènes. Il y a les vertèbres aussi. Oui. Les vertèbres qui passent. Alors là la chance d'Ekaflip je ne suis pas sûr que ça le sauve. Par contre il risque de faire des bons dégâts quand même sur l'Elio. Il a 11 PA encore. Il a un ébène à poser. Donc il a un premier coup qui va faire mal. Ah non c'est dommage c'est sur l'Ivoire. 7 PA. La rouge. Un coup de cac je suppose. Toc Flamish. Ou alors un deuxième miaouche. Allez top cage. Non il se chance. Il se chance. Peut-être qu'il... Ouais mais Luginac il va... Je vois pas comment il peut s'en sortir. Euh... 316 PV même sous chance. Bon il va peut-être du coup gratter plus de PA à Luginac. C'était peut-être juste pour ça peut-être qu'il a mis sa chance. Il y a un deuxième petit PA je suppose. Ça kill hein voilà. Clairement ça fait le kill. Il reste encore de PA. Est-ce qu'on ferait pas un petit pistage ? On éloigne le plus possible de l'Eletrope. Après le Zobal il peut faire quoi ? Il peut aller dans le portail. Il peut juste comédier le... Ouais Foug. Il pouvait juste comédier le... Luginac mais en fait Foug et comme ça ça marche très bien. Là il chape la diagonale il peut double comédier Lelio. Je suis pas sûr qu'il puisse aller dans le niveau de l'Eletrope. Bah en tout cas il est pas taclé par Lelio. Non mais non il a Foug. Sinon il est pas taclé. Ouais bah oui oui. 80 dommages poussés avec la bocciara. Oh elle est déguerre. Et les doubles comédies qui passent. Elle s'accrile doit claquer son sacrifice. Ouais parce qu'on est pas bien. Sacrifice transfert de vie. On a 2... 80 sts PV. Dommage le coup de cake de l'Eletrope ça aurait fait la diff. Effectivement oui. Effectivement ouais. Alors la version qu'il replace au cake de Luginac et qu'il force à être encore taclé. Du coup j'ai pas fait attention. On a juste transfert de vie. On a perfusion. On a pas sacrifice du coup. Si voilà. C'est du sacrifice qui tombe. Et on a un Elioke sous sacrifice. Donc il ne pourra pas mourir. Si facilement. Ouais on a. Et il a tué le masque ok. Du coup on a un steamer qui est encore obligé de claquer son torpille plus spi si jamais il veut sortir. Ouais. Ou remplacer une autre tourelle. C'est pas intéressant de torpille parce que sinon le chaletier le ramène et le fait passer à travers les portails. Ah. Ouais mais de toute façon l'Elio il ne peut pas aller dessus. C'est pas inintéressant de taper le Zobal à ce stade. Le Zobal il est dans son équipe. Il ne peut pas le taper. Non non je parle de l'équipe rouge. Aïe il y a l'Eliotrope qui descend encore 497 PV. Parce que les poisons de l'Ubène ne passent pas sous le sacrifice. Ça se passe par dessus. Niveau des portails. Est-ce qu'il va aller taper le steamer ? Il va taper le steamer. Non il va juste se pomoquer. Il se soigne bien. Derrière avec le portail. Le totem en passant au travers. Ça le soigne plutôt bien. Lujina qui va pouvoir venir ouvrir le Zobal je suppose. Il est taclé par le chalutier. Donc éventuellement. C'est vrai qu'il n'a plus sa proie. Il a utilisé le flare autour de moi. Il me semble. Oui. Pour aller tuer le steamer. Il peut aller chercher le steamer. Ça marche aussi. Il se transforme. Il passe un mode bestial. C'est vrai qu'il a 4 000 PV. Il vient d'activer le mollusque pour pouvoir changer de forme. Il gagne les 15% de résistance supplémentaire. La vertèbre. Le cubitush suppose. Ou l'Elibet carrément. On va essayer de s'éloigner au maximum de l'Eliotrope. Il est loin de l'Eliotrope. C'est plutôt bien vu. Parce que là on a un Zobal qui aura du mal à aller sur l'Eliotrope. Le Zobal qui continue de prendre des dégâts. Mine de rien. Ça passe peut-être sur les PV. Mais on a perdu l'état insuignable. On a perdu de la fougue. Le problème c'est qu'il ne peut pas taper. Il ne peut pas taper l'Eliotrope. Parce qu'il est trop loin. Du coup on vient taper le Sacri. C'est toujours délicat de tuer un Sacri. La masca sur l'ivoire c'est pas fou. La masca sur l'ivoire plus le fait que... Après l'avantage c'est que la perfusion ne soigne pas sur les deux poules. Par contre on a un Sacri qui va peut-être allumer le Zobal ce tour. Il reste encore CPA. Il y a de l'Erosion ? Il ne me semble pas non. Il n'y a pas de l'Erosion. Mais il tombe bien en 2013. Il y a même un peu de soin qui va pouvoir tomber je pense sur la part de son Stieber. Il n'y a pas grand chose d'autre. Il y a de bonnes chances il va sans doute l'Aspie... Pas de l'Aspie mais l'Aspie mais l'Aspie pour pouvoir le ramener pris de la Gardelle en plus. C'est possible. L'épée d'enceinte qui se ramène de l'autre côté. Il va venir embêter au tour suivant. Le Secours qui retombe 212 PV 600 points de bouclier pour mettre un peu plus safe ce Zobal. Attention le Zobal qui est toujours une menace même s'il est qu'a flippé mort. Le Zobal il fait quand même des dégâts. Double comédie à 600 chacune. 650. Il prend déjà du 1300 pour 4 PA. Ça fait très très mal. On continue vraiment le multi-focus. On ne pouvait pas vraiment taper le... Bah si en plus il aurait pu taper le Sacré. C'est dommage. Du coup sur l'Elio il manque un peu. Exode. Il y a encore. Il y a un ébène à placer. Il y a un ébène à placer. Aïe portail. Et Persiflage qui pose l'ébène. La conjue. Deuxième Persiflage à 800. La convilation. Là on a un Zobal qui tombe. Un Zobal qui tombe avec le Zobal. Il y a combien ? Il a 3 ébène. Est-ce que l'Uji a réellement besoin de le taper ? Oh écoute. En vrai. Il n'a rien d'autre à faire. Il se met là et claque un Tibia c'est plié. Il n'a rien d'autre à faire que de taper. Puisque de toute façon taper le steamer ça n'a pas vraiment d'intérêt. Oui c'est vrai. Une fois que le Zobal est mort de toute façon. Le combat il est plié. Il est sûr de placer son ébène quand même. Il est sûr de placer son ébène. Oui bon le Zobal meurt clairement. Et les dégâts sont posés sur le steamer tranquillement. Hop. Et le Zobal qui va. Oui oui. Il a un centillant. Mais je pense pas. Ça pourrait être drôle. Non je pense pas. Sur un Zobal d'opou je ne suis pas sûr que ce soit clair. On a un Zobal qui décède. Du coup le sacré qui va pouvoir foncer sur ce steamer le finir si jamais il n'abandonne pas. Il n'y a rien à foutre de son Muginac. Il y va il prend la zone. Oh les immolations. Ah bah il a mis du 4000 dans le tour. Bon il en a mis la moitié sur son Muginac mais il s'était rentable. Il a 467 points de vie. Je suis pas sûr qu'il puisse voler un kill random mais bon. Il n'est pas à la brille. Il y a un Muginac qui a 2000 PV. L'Eliotrope qui est bien remonté à 1700. Le Sacré qui a 2003. Ça va l'air compliqué pour un steamer soutien. Le steam a déco. Ah bah de toute façon il est déco. Effectivement ouais. Il tape son Muginac pour faire monter l'Eliotrope. Voilà du coup je pense que ça te la kill de la part de Steliotrope en 467 PV. Il enlève l'ivoire et met un coup de cac et je pense que ça passe. Il y a 67 et c'est la mort du steamer. Même pas dans le vénivoire et c'est la mort du steamer. Avec des stats du coup qui sont quasiment 10 000 de dégâts de la part du Sacré et quasiment 9200. La part du Zobal aussi. Le Zobal a fait des bons dégâts. Des bons dégâts qui ont été placés. Bon après si on additionne tous les dégâts de l'équipe et clairement on est au-dessus du côté de l'équipe.